Vous êtes sur kesakou.com. Dans cette vidéo, nous allons voir le vocabulaire des sensations. Qu'est-ce qu'une sensation ? Ce sont les impressions ou perceptions qui nous viennent de nos cinq sens, c'est-à-dire les sens, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher. Alors, on peut les exprimer au moyen d'un certain nombre de moyens linguistiques, les noms, les adverbes, les verbes, les adjectifs, afin d'exprimer notre affectivité. Mais avant de passer au vocabulaire même, voyons donc à chaque sens correspond une sensation. Alors, pour la vue, c'est la sensation visuelle. Bien entendu, si on a le masculin, on accorde ici parce que c'est une sensation, donc on met toutes les sensations au féminin. L'odorat, c'est la sensation olfactive. Le goût, c'est la sensation gustative. Le toucher tactile et lui, c'est la sensation auditive. Bien, alors répartissons les moyens, commençons par les noms. Alors, d'abord, vision et regard. Alors, la vision, c'est plus général. Alors que le regard, il se porte sur un objet particulier. L'objet de notre regard, ça sera la scène, le spectacle. Donc, le spectacle qu'on regarde, on regardait un spectacle. Donc, ici toujours, on est dans le champ lexical de la vue. Alors, panorama, c'est un vaste paysage. Il en est de même pour l'étendue. Alors, donc, on dit un panorama, une étendue. Un tableau. Le tableau, bien sûr, il y a le tableau artistique. Mais là, donc, le tableau, c'est tout ce qui s'offre à notre regard. L'horizon, c'est la limite de notre regard. Le paysage, bien entendu, donc ça, c'est le mot le plus répandu. La mosaïque. La mosaïque, c'est-à-dire on a un paysage, mais on veut introduire l'idée de variété. Variété de forme, variété de couleurs. La perspective. La perspective, c'est une façon de voir. C'est une façon de voir le paysage ou ce qui s'offre à nous. Exemple. J'étais éblouie par la mosaïque de couleurs et de formes qui s'offraient à mon regard. Alors, donc ici, le verbe éblouir. Donc, on va voir tout à l'heure avec les verbes éblouir. Et puis, la mosaïque. Vous avez vu comment on a pu l'utiliser dans cette phrase. La deuxième phrase. En face, le panorama de la mer m'invite au voyage. Le panorama, c'est-à-dire l'étendue, le paysage, le vaste paysage de la mer m'invite au voyage. Passons au verbe. Alors, tout d'abord, vous avez vu voir et regarder. Alors, regardons la différence entre voir et regarder. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, voir, c'est plus large. Regarder, on regarde, on porte une attention particulière à l'objet de notre regard. Apercevoir. Apercevoir, c'est beaucoup plus rapide. Entrevoir. Entrevoir, c'est-à-dire qu'on a deux situations dans lesquelles on voit l'objet qui est l'objet de notre regard. D'ailleurs, lorsqu'on dit une entrevue, une entrevue, c'est entre deux situations, deux moments ou bien deux lieux. Remarquer. Remarquer, on remarque quelque chose qui s'impose à nous. On observe, on observe, il y a l'attention. On constate la même chose. Donc, on peut constater, il y a quelque chose et on constate quelque chose aussi qui s'impose à nous. Lorsqu'on utilise le verbe contempler ou bien le verbe admirer qui suit, il y a ici la manière de regarder. C'est-à-dire, on regarde, ce qu'on regarde, on le considère comme étant beau. Distinguer. Distinguer, d'ailleurs, on va le voir plus tard dans lui, aussi quand on entend, on peut distinguer du regard ou bien distinguer à partir de lui. Alors, c'est-à-dire qu'on fait une différence. On distingue la voix de quelqu'un ou bien on distingue le visage de quelqu'un. Éblouir. Éblouir, ça veut dire que ce qu'on regarde et nous fascine. Scruter. Scruter, on regarde, il y a toujours le verbe de regarder, mais on regarde en cherchant, on attend, on s'attend à ce qu'on trouve quelque chose. Scruter. Épier. Épier et guetter, c'est-à-dire comme si on est en train d'espionner. Guetter comme le chat, épi ou guette. Alors, reluquer et lorgner, ça veut dire regarder du coin des yeux. Toiser, c'est regarder quelqu'un d'en haut. Regarder d'en haut, c'est-à-dire dans le sens, c'est-à-dire comme si on est sur le toit et on regarde en bas. Dans le sens figuré, toiser quelqu'un, ça veut dire le regarder avec mépris. Loucher. Loucher, on sait très bien qu'est-ce que c'est qu'une personne louche, ça veut dire qu'il y a les yeux qui se rapprochent d'un côté. Et lorsqu'on dit loucher, ça veut dire regarder d'une certaine manière. Éborgné. Le bornier, c'est celui qui n'a qu'un seul œil. Éborgné. Donc ici, on a l'idée que ce qu'on regarde, c'est comme s'il allait nous couper une partie de la vue. Être aveuglé, c'est la même chose. C'est-à-dire nous faire perdre la vue. Exemple. Le chat guette sa proie. Donc ici, c'est l'idée que nous avons expliqué tout à l'heure. Il me doisa avant de m'ignorer. C'est-à-dire, il me regarda avec mépris. Il reliquait sans arrêt pour copier ma réponse. Vous voyez que les trois verbes sont des synonymes de regarder. Mais la manière de regarder est exprimée. Donc dans chaque verbe, on change la manière. Passons aux adjectifs. Alors, les adjectifs vont avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, bien sûr, il y en a plusieurs. On a choisi quelques-uns. Alors, éblouissant. On est ébloui, ça veut dire qu'on est aveuglé par une lumière qui s'impose à nous. Alors, éblouissant, pareil, rutilant. Brillant, ça veut dire quelque chose qui brille, qui rutile. Alors, rutilant et brillant, c'est la même chose. Et scintillant. Donc, c'est juste à peu près, ce sont des synonymes. Par opposition, il y a à briller, il y a ternes. Ternes, c'est-à-dire avoir quelque chose de vif, quelque chose, l'opposé, c'est ternes. Blafard, pâle, pareil. Alors, pour les formes, on a le minuscule, ça veut dire très petit, géant, énorme. Pour la forme, toujours, on a la forme ovale, c'est-à-dire un rond un peu allongé et rond. Donc, bien sûr, la forme est différente. Diformes qui n'ont pas de forme. Proportionnées, ça veut dire dont les formes sont bien étudiées. Disproportionnées, ça veut dire que ce n'est pas proportionnel. Bigarré, ça veut dire qu'il comprend plusieurs couleurs. Coloré et bariolé, ça veut dire un mélange de couleurs. Alors, regardons les exemples. Des tissus bigarrés, ça veut dire où il y a plusieurs couleurs. Des reflets rutiles, ça veut dire qui brillent. Des allures. difformes, ça veut dire qui n'ont pas de forme. On ne peut pas définir leur forme. Je vous remercie. Dans la prochaine ou les prochaines vidéos, nous allons voir les autres sens.